Applaudissements Bien, merci. Merci à tous, chers camarades, chers amis aussi, chers invités et conférenciers. J'espère que pour tous ceux qui sont réunis ce matin et tous ceux qui n'ont pas pu rentrer dans la salle, tous les travaux de notre université d'été ont bien commencé avec la journée d'hier et pour certains, je crois, une soirée qui s'est un peu prolongée. Je veux vous remercier pour la belle fraternité de ce rassemblement qui marque nos travaux et puis, comme toujours chez nous, le caractère convivial de ces travaux. Nous sommes extrêmement heureux de coupler cette année l'université d'été, notre forum estival avec le campus des élus et je leur adresse à tous. Et je sais qu'ils sont nombreux aussi. Je leur adresse à tous mon salut. Nous sommes au total, nous avons dit hier 1000, mais en vérité, nous sommes plus de 1100 au total à participer à nos échanges qui s'annoncent d'une très grande richesse. C'est un très beau moment d'éducation populaire et c'est l'occasion de dire que pour nous, la politique n'est pas une profession. La politique, c'est l'exercice du partage démocratique, c'est l'apprentissage du pouvoir citoyen. C'est le terrain de conquête pour l'émancipation. Et voilà pourquoi chaque année, l'université d'été du Parti communiste est un cinglant des mentis aux fossoyeurs des partis. Ici, nous nous éduquons librement et sans tutelle. Et c'est cette conquête politique de la liberté de penser, de l'analyse, de la capacité d'organisation et d'action, qui nécessite l'appropriation de savoir et que les puissants voudraient s'arroger pour eux seuls. Et au peuple, ils voudraient réserver la vulgate et le martelage de leur schéma idéologique. Eh bien nous, nous refusons cela, nous voulons notre autonomie et nous prenons précisément parti pour être libres et agir en citoyens éclairés sur les enjeux du monde. Notre université d'été, c'est aussi le premier acte de notre rentrée politique. Je dis bien le premier, surtout cette année, car au cours de ce mois de septembre, les rendez-vous de rentrée et les rendez-vous de lutte ne manqueront pas. Évidemment, j'en dirai quelques mots. Et notre rentrée, elle connaîtra, comme chaque année, son point d'orgue à la fête de l'humanité les 15, 16 et 17 septembre. La fête de l'humanité, elle demeure et de loin, et de loin, le plus grand rassemblement populaire, culturel et politique de notre pays. Et c'est là aussi un grand et beau moment de culture et d'émancipation. La fête de l'humanité, c'est le rendez-vous de tous les combats, de tous les débats, de toutes les cultures, de toutes les fraternités. C'est la fête du journal de Jaurès, le seul quotidien national qui, avec son magazine L'Humanité Dimanche, continue de tenir tête en toute indépendance aux puissances d'argent. La fête, c'est le rendez-vous de la jeunesse, de l'engagement des intéressés, du bénévolat militant, de la solidarité internationale. Eh bien, je vous invite, dans les trois semaines qui viennent, à ce que la préparation de la fête de l'humanité soit notre priorité à tous. Cette année, cette préparation se conjuguera avec l'effervescence sociale qui s'annonce et à laquelle la fête de l'humanité va donner une immense caisse de résonance quelques jours après la journée de mobilisation syndicale du 12 septembre. Donc, je vous demande, et c'est mon premier appel, de consacrer toute votre énergie, dans les trois semaines qui viennent, au lendemain de cette université d'été, à la réussite d'une très belle fête de l'humanité. Chers camarades, j'irai droit au but. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie pour ceux qui ont pu se reposer un peu, après une année qui a été occupée et harassante, parce que la rentrée à laquelle je veux vous appeler est une rentrée qui va se dérouler sur les chapeaux de rue. Une rentrée de combat et de riposte, une rentrée de créativité politique pour notre parti, et une rentrée de construction et de rassemblement pour l'alternative au pouvoir Macron. Oui, nous voulons une rentrée de combat, car le pouvoir Macron, lui, n'a pas tardé à frapper, comme nous le pressentions. Il paraît que ce pouvoir ne devait être ni de droite ni de gauche. Mais nous, ce que nous constatons, c'est qu'il ne frappe en tout cas que d'une seule main, la droite. 26 000 euros de frais de maquillage, vous avez entendu ça, c'est pas mal quand même, en si peu de temps, n'auront pas suffi à masquer très longtemps le vrai visage du nouveau pouvoir. Les coups pleuvent dur, et ils pleuvent d'abord sur les plus fragiles. La baisse de l'APL, du jamais vu en plein été, 5 euros, dont beaucoup de responsables gouvernementaux ne semblent même pas mesurer la valeur. La suppression annoncée, il y a quelques jours, de 293 000 emplois aidés, un véritable massacre social et associatif. Les ordonnances pour précariser tous les contrats de travail, et j'y reviendrai. La hausse de la CSG, qui n'en déplaise aux additions truquées du gouvernement, va entamer très sérieusement le pouvoir des chats des salariés, et plus durement encore celui des retraités. Et l'austérité inégalée, annoncée et programmée pour les communes et pour les services publics. Et tout ça, pourquoi ? Pour baisser l'impôt de solidarité sur la fortune. Pour sacrifier les budgets publics au remboursement de la dette aux créanciers de la finance. Pour protéger les taux de profit des plus gros actionnaires, des plus grands groupes. Pas une seule mesure annoncée depuis l'arrivée du gouvernement pour établir la justice fiscale. Pas une mesure pour faire cotiser les revenus financiers. Pas une seule pour combattre l'évasion fiscale, illégale comme légale, quand elle est baptisée optimisation fiscale. Pas une mesure pour réorienter l'usage des profits. Pas une mesure pour réorienter le crédit bancaire et la création monétaire. La proposition des frères Bocquet, par exemple, d'une cope fiscale mondiale, qui a été adoptée par une résolution de l'Assemblée nationale, et qui devient donc une proposition du Parlement français, qui a été adoptée à la toute fin du quinquennat Hollande, est restée lettre morte. Elle est absente. Elle a disparu de tous les dossiers présidentiels, que pourtant Emmanuel Macron a eu beaucoup d'occasions de porter dans tous les sommets et les rencontres internationales, multipliées depuis son élection. Le pouvoir Macron a beau user et abuser de communication sur le thème du renouveau et de la moralisation, « Le masque est en vérité tombé dès cet été ». Et le livre que publie André Chassaigne en cette rentrée, je crois d'ailleurs qu'il y ait une rencontre avec lui dans l'université d'été, décrypte à point nommé le projet présidentiel pour en dire toute la vérité, et je vous conseille de l'utiliser. Oui, ce pouvoir, il est clair maintenant, c'est un pouvoir libéral au service des mêmes logiques, des mêmes intérêts financiers. C'est le pouvoir des 1% contre les 99%, un pouvoir qui croit tout savoir mieux que tout le monde, un pouvoir cynique, immoral, enclin au passage en force, et qu'on ne vienne pas nous bassiner avec la transparence du statut de la première dame. Ce statut, ce n'est pas un progrès, c'est un signal monarchique de plus qui révèle la tentation permanente créée par ce régime ultra-présidentialisé pour tous les attributs du pouvoir personnel. Nous ne voulons ni de première dame, et d'ailleurs ni de premier homme. La royauté pour nous a toujours la tête coupée, nous voulons la démocratie, un peuple souverain, et un Parlement de plein droit élu à la proportionnelle. Le président vient d'ailleurs de récidiver, comme il l'avait fait à plusieurs reprises pendant la campagne électorale, dans certains de ses déplacements sur le terrain, vient de récidiver, en affichant en off, mais on sait ce que cela veut dire, en affichant son mépris pour l'intelligence populaire. Il nous resserre le refrain déjà connu, la France ne veut pas de réforme, la France ne comprend pas. Mais ces gens-là, comme chantait Brel, n'aiment les Français que le temps d'une élection. Eh bien, ce sont les Français qui risquent de n'avoir aimé Macron que le temps d'une élection. Si nous le laissons faire, c'est un pouvoir libéral à forte tendance autoritaire qui va chercher à nous imposer sa loi. Le Parlement a été abaissé cet été en acceptant de voter le blanc-seing que constitue la loi d'habilitation des ordonnances avant même la fin des discussions avec les syndicats. A quelques jours de la publication de ce texte, qui est aujourd'hui annoncé, mais la date a changé plusieurs fois, le 31 août, les syndicats n'en connaissent toujours pas la teneur détaillée et précise. Après soi-disant des semaines de concertation, ils en sont réduits, comme l'a raconté Philippe Martinez chez Bourdin hier matin, à essayer de lire à l'envers le texte que la ministre a sous les yeux quand elle les rencontre. En vérité, l'opération enfumage du gouvernement continue, mais les députés macronistes de droite et du centre, les députés et les sénateurs macronistes de droite et du centre, ont, eux, déjà accepté dès juillet de désaisir la représentation nationale de son rôle avant même de connaître ce texte, et c'est un déni de souveraineté inacceptable sur un sujet aussi majeur. Le diable se cache dans les détails, nous le savons tous, et il faudra donc suivre de près la publication du texte final du gouvernement, qui nous réserve sûrement plusieurs mauvaises surprises. Mais tout ce que nous en connaissons aujourd'hui annonce clairement la couleur. La loi va perdre sa valeur première, et un principe de défaveur autorisera dans bien des cas d'imposer dans l'entreprise des normes sociales et des contrats de travail dégradés. Et c'est cela le fond des ordonnances. Les facilitations au licenciement sont multipliées. Le recours à de nouveaux contrats précaires est étendu pour contourner définitivement le CDI. Les instances représentatives du personnel sont taillées. Des référendums bidons du type « Travaillez plus, où c'est la porte » vont légaliser le chantage patronal. Voilà la réalité des ordonnances qui vont être publiées dans quelques heures. Je veux saluer devant vous le travail remarquable des parlementaires communistes tout au long de la session de juillet. À l'Assemblée nationale... Applaudissements ... ... ... À l'Assemblée nationale, notre groupe, toujours présidé par André Chassaigne, met un groupe rajeuni, renouvelé, avec ses porte-parole, Pierre Daréville, qui était avec nous hier, Sébastien Jumel, Elsa Faucillon et avec tous les autres députés. Tout ce groupe a montré sa combativité et une belle force de proposition. Avec les députés du groupe de la France insoumise, nos députés ont été les seuls à s'opposer avec clarté à ce texte. En ajoutant, pour ce qui nous concerne, à chaque fois la défense, à chaque fois qu'ils ont pu le faire, la défense des propositions du Parti communiste, de nos propositions, des propositions syndicales, des propositions issues de notre projet de loi de sécurisation de l'emploi et de la formation déposées sur le bureau de l'Assemblée au début de cette année. Et je veux insister sur cette dimension de proposition, car c'est bien de logique qu'il faut changer. Le capital veut en vérité une seule chose, la précarisation à outrance, même à haut niveau de qualification, car dans leur projet, la qualification ne protège plus de la précarisation. Et cette précarisation, si nous les laissons faire, n'aura pas de limite, elle n'aura plus de limite. Nous, nous voulons au contraire une révolution du travail et de l'emploi, la construction d'un service public de l'emploi qui assure à chacun, tout au long de sa vie, la continuité du droit à l'emploi et à la formation, qui permette l'évolution nécessaire des métiers en ces temps de révolution numérique, qui permette le libre choix de son orientation professionnelle pour l'épanouissement au travail. Le capital veut des pions de la mondialisation. Nous, nous voulons pour chacun un travail épanouissant, utile à soi et à la société. Nous voulons en vérité prolonger mais dans des conditions nouvelles et faire une nouvelle avancée historique, prolonger par de nouvelles conquêtes l'ambition qu'affichait Ambroise Croizat dans un texte qu'a republié il y a quelques jours l'humanité et qui allait cette ambition, bien au-delà d'ailleurs, dans son discours de 1946, de la seule sécurité sociale telle qu'elle a vu le jour et telle qu'elle existe encore aujourd'hui, amputée des attaques successives menées par le patronat. Que disait-il ? Le problème qui se pose à ceux qui veulent apporter une solution durable au problème social est de faire disparaître l'insécurité qui pèse sur ceux qui vivent de leur travail. Il est de garantir à tous qu'en toutes circonstances, ils jouiront de revenus suffisants. C'est ainsi seulement en libérant les travailleurs de l'obsession permanente de la misère qu'on permettra à tous les hommes et à toutes les femmes de développer pleinement leurs possibilités, leur personnalité. Voilà au fond le projet qui continue, le projet de société qui continue d'être le nôtre et que nous déclinons dans nos propositions de sécurisation de l'emploi et de la formation. Le temps est venu. Le temps est venu de donner une nouvelle réponse à cette question de civilisation parce que c'est une question de civilisation de la même manière qu'il est devenu indissociable de penser développement humain et protection de la planète. L'écologie et le travail sont deux enjeux de civilisation auxquels nous voulons apporter des réponses résolument modernes et ambitieuses, des réponses du XXIe siècle à l'opposé de ceux qui veulent nous ramener en arrière. La bataille menée par nos parlementaires, nous l'avons menée aussi cet été au Sénat. Notre groupe a relayé avec autant de combativité qu'à l'Assemblée nationale cette bataille. Je veux souligner une chose importante dont chacun doit bien prendre conscience. Au Sénat, nous sommes désormais les seuls. Le groupe écologiste a disparu à la faveur de la création du groupe En Marche et le groupe socialiste a en quelque sorte implosé et a montré, étalé ses divisions et ses incohérences dans le débat de juillet. Nous sommes aujourd'hui les seuls comme groupe à porter dans cette enceinte la voix de millions de travailleurs. Et ce sera d'ailleurs l'enjeu essentiel, en vérité, des élections sénatoriales du 24 septembre. Y aura-t-il, dans le futur Sénat, un groupe, il n'y en aura pas 50, un, pour porter la voix de l'opposition au pouvoir Macron et des propositions sociales, écologiques et démocratiques de progrès ? Ce groupe, c'est un fait. Nous sommes aujourd'hui les seuls capables d'en garantir la constitution au Sénat. Sans ce groupe, mais cette constitution n'est pas acquise. Sans ce groupe, le Sénat ne serait plus qu'une chambre de négociation entre la droite et les macronistes, ouvrant la voie à de nouvelles régressions, le Sénat servant alors à aggraver tous les textes qui sortiront de l'Assemblée nationale, rendant même possible, dans cette hypothèse, des réformes constitutionnelles contournant la consultation des Français par référendum, puisque dans cette hypothèse, le pouvoir disposerait alors des trois cinquièmes pour réformer la Constitution sans passer par un référendum. J'invite donc dans la moitié de départements concernés, les communistes, dans les quatre semaines qui nous restent avant les élections, de relever ce défi en cherchant à faire converger le maximum de grands électeurs progressistes concernés par cette élection, puisque vous savez que le corps électoral a été désigné par les conseils municipaux le 30 juin dernier. Je suis certain que nous sommes capables de relever ce défi, mais je voulais en souligner l'importance au moment où nous engageons des batailles parlementaires décisives. À la fête de l'humanité, pour mettre en valeur l'ensemble de ce travail et pour donner de la force à notre parole, je propose de prononcer le discours du meeting le dimanche après-midi, entourés de tous nos parlementaires, députés, sénatrices, sénateurs et chefs de file à ces élections, et je dirais avec force ce jour-là la révolution démocratique à laquelle nous appelons notre pays face aux dérives autoritaires qui rongent notre démocratie, mais qui se répandent malheureusement avec danger sur la planète toute entière. D'ici là, et pour les semaines qui suivront, nous préparerons la fête de l'humanité dans l'action, en proposant la venue à la Courneuve à toutes celles et ceux qui veulent agir et donner de la force à leur mobilisation. Et nos parlementaires, les dirigeants de notre parti, les artisans de la rédaction de notre projet de loi pour la sécurisation de l'emploi et la formation sont à la disposition du pays pour animer partout où vous les solliciterez le débat public sur les ordonnances et sur nos propositions. Le 12 septembre, évidemment, va être une date essentielle. Nous serons mobilisés dans tout le pays à l'appel des organisations syndicales pour le premier grand rendez-vous national de mobilisation contre les ordonnances Macron. Le texte du projet de loi devrait être alors normalement connu et il faudra à ce moment-là intensifier le travail de révélation de ces dangers. Une carte pétition, nous allons éditer une carte pétition nationale et une adresse nationale de nos parlementaires est déjà acheminée dans les fédérations pour aider à mener ce travail de contact avec le maximum de salariés d'ici le 12 septembre et évidemment après. Nous devons porter dans chaque circonstance nos propositions pour un code du travail rénové, réussir le premier rendez-vous du 12 septembre et aider la mobilisation syndicale est essentiel pour enclencher un mouvement d'ampleur. On parle des ordonnances comme étant une loi travail XXL. Si nous voulons les mettre en échec, il faudra une mobilisation XXL et nous savons ce que ça veut dire. Il faut donc que le 12 septembre soit un signal de départ à la hauteur du défi qui est devant nous. Évidemment, il faudra d'autres rendez-vous et la fête de l'humanité sera le premier de ces rendez-vous. Elle peut mettre d'ailleurs la fête de l'humanité d'une manière formidable, la jeunesse, puisque la jeunesse est si massivement présente à la fête, la jeunesse dans le coup de cette bataille et rappelons-nous comment cela avait compté au moment de la loi travail et il y a beaucoup de convergences à construire, surtout au moment où j'en ai parlé, les projets sur les emplois aidés, les attaques contre l'université et beaucoup d'autres événements devraient amener la jeunesse et l'ensemble du monde du travail à converger dans cette bataille essentielle. Nous devrons alors nous saisir de la fête de l'humanité et veiller pour la suite à respecter les responsabilités des organisations syndicales en répondant présents à tous les rendez-vous qu'elles fixeront et en encourageant toutes les initiatives et tous les processus unitaires à même de porter le plus loin possible la nécessaire levée en masse seule capable d'empêcher la ratification des ordonnances et leur mise en œuvre. Ce qui nous importe ne sera pas la compétition des uns et des autres mais la capacité à créer un mouvement suffisamment ample pour mettre en échec et la ratification et la mise en œuvre de ces ordonnances et nous mettrons pour donner un tremplin supplémentaire à cela nous mettrons tous les espaces de la fête de l'humanité au service de cette mobilisation en y invitant massivement au débat syndicaliste et travailleurs concernés et je pense que ça doit être à l'affaire pas seulement des grands espaces que sont l'agora de la fête le forum social le stand du conseil national mais cet effort d'invitation et de débat doit être celui de l'ensemble de nos organisations et de nos stands dans cette fête. J'ai parlé de convergence c'est essentiel car cette bataille doit être conjuguée dans notre effort de rentrée avec l'ensemble des fronts de riposte qu'il convient de construire. J'en ai dit un mot l'annonce du gouvernement sur la suppression de près de 300 000 emplois aidés est irresponsable humainement irresponsable et socialement irresponsable pour les familles pour les collectivités locales pour les écoles pour les associations qui bénéficient de ces missions et de ces emplois c'est un terrible coup dur et les témoignages se sont multipliés ces derniers jours. Ce qui devrait être entrepris en vérité c'est exactement l'inverse s'il s'agissait réellement de lutter contre le chômage. Faire l'inverse ce serait quoi ? Ce serait sortir ces emplois les maintenir mais pour les sortir de leur précarité actuelle que nous avions d'ailleurs contre laquelle nous avions d'ailleurs mis en garde au fur et à mesure qu'ont été créés ces contrats aidés. Il faut les sortir de leur précarité actuelle pour aller vers leur sécurisation leur pérennisation leur qualification ça ce serait utile à la lutte contre le chômage parce qu'il y a là un gisement de 300 000 emplois aujourd'hui précaires qui peuvent devenir demain des emplois qualifiés et des emplois durables. Eh bien je vous propose en entrant en contact avec tous ceux qui sont concernés les familles les écoles les associations les élus et d'ailleurs pas seulement nos élus les élus en général je vous propose de créer d'être à l'initiative de la création de collectifs de ripostes concrets partout où cela ou le cas se présente pour engager la bataille de la protection de ces emplois et de leur transformation pérenne et avec nos élus et nos parlementaires je propose de rencontrer au niveau national dans les jours et les semaines qui viennent tous les acteurs concernés notamment ceux du mouvement associatif pour envisager les mobilisations nationales nécessaires sur cette question je crois je crois que nous devrions procéder ainsi sur tous les fronts en organisant concrètement la riposte pour les moyens de nos communes qui sont durement frappés par les mesures annoncées pour les budgets de nos services publics pour l'inscription des étudiants à l'université pour la rentrée scolaire où les effets d'annonce de Macron sur les 12 élèves par classe ont vite fait long feu pour les places à un nouveau discours du ministre Jean-Michel Blanquer qui avait déjà œuvré à l'époque de Sarkozy ouvrant de plus en plus clairement à la privatisation quand on lit ce qu'il raconte d'émissions publiques d'éducation notre présence nationale devant les établissements scolaires la semaine de la rentrée avec un matériel national doit être partout organisé enfin permettez-moi de dire un dernier mot mais il n'en aurait tant à dire sur tant de sujets vu tout ce qui est annoncé par le gouvernement un dernier mot sur le logement la politique qui se profile est particulièrement scandaleuse et extrêmement dangereuse alors même que l'ensemble des acteurs qui s'occupent de ces questions ne cessent d'alerter depuis des années contre la crise historique que nous connaissons sur la question du logement non seulement le gouvernement a annoncé cette baisse scandaleuse de l'APL mais il y ajoute déjà la décision d'assouplir le dispositif de la loi SRU pour permettre aux villes qui ne veulent pas construire du logement social de le faire il parle de mettre en cause de nouvelles aides au logement et il prépare une loi qui va encore encourager les mécanismes de marché spéculatifs cela se conjugue avec l'offensive entreprise par les collectivités gagnées par la droite toutes ces dernières années pour mettre en cause gravement les dispositifs de construction de logements sociaux et pour couper les vivres comme c'est le cas par exemple en Ile-de-France avec Pécresse à toutes les communes qui soi-disant d'après elles ont construit trop de logements ces dernières trop de logements sociaux ces dernières années c'est en vérité la politique qui se prépare sur ces questions une démission en règle devant les exigences du marché et du marché le plus spéculatif alors même que des groupes et même des groupes internationaux s'emploient à privatiser le coeur des villes en matière de logement et alors même que le logement devrait être au contraire une priorité nationale en brisant les reins d'une spéculation qui organise la pénurie de logements abordables et de qualité pour le plus grand nombre je le dis aux élus aux associations aux locataires aux demandeurs de logement aux architectes et aux urbanismes de ce pays qui s'alarment de la privatisation grandissante de nos villes le parti communiste est disponible pour construire une riposte nationale d'ampleur à ces attaques et une mobilisation nationale pour une grande politique progressiste du logement dans notre pays voilà encore d'ailleurs un magnifique voilà encore d'ailleurs un magnifique sujet de création d'emplois de centaines de milliers d'emplois si nous mettions en oeuvre cette politique en lien avec une véritable ambition sociale et écologique pour le pays parce que j'aurais pu parler de la mise aux normes du logement en matière écologique et de beaucoup d'autres questions il y a là des centaines de milliers d'emplois à créer et c'est de ces politiques là dont nous avons besoin et non pas de la précarisation des contrats de travail qui ne servira que les profits et en aucun cas ne fera reculer le chômage je le dis solennellement sur tous ces terrains nous allons combattre la politique gouvernementale mais nous n'allons pas la combattre comme des pleureuses en attendant cinq ans la prochaine élection présidentielle nous devons engager ce combat avec la ferme volonté d'imposer des reculs à ce gouvernement de l'empêcher de mettre en oeuvre ce projet et de promouvoir le plus vite possible dans l'action et la conscience de millions de nos concitoyens des propositions alternatives efficaces et crédibles nous voulons battre les choix du gouvernement Macron quand ils sont nocifs au pays et en imposer d'autres chaque fois que ce sera possible et partout où ça sera possible je vous l'ai dit donc nous voulons une rentrée de combat et de riposte mais au coeur de l'action je vous propose aussi une rentrée de créativité politique oui il nous faut plus que jamais de l'audace politique le monde que nous vivons est rempli de paradoxe dans la crise mondiale et nationale que nous traversons et qui est extrêmement vive se confrontent sans cesse l'émergence et la recherche du nouveau et du nouveau progrès comme les dangers de la régression sociale de la guerre de la confrontation chaque jour nous voyons dans ce monde la misère se répandre les difficultés de vie se développer le capital inventé de nouvelles manières d'exploiter nous voyons Trump affoler la planète avec ses délires racistes nationalistes et guerriers nous voyons le terrorisme frapper nous constatons les ravages et les aberrations de ce monde capitaliste qui ne vit que pour l'argent qui ne sait plus respecter le travail la dignité humaine la planète mais chaque jour aussi dans ce même monde nous voyons des femmes et des hommes chercher à mieux vivre à mieux travailler à mieux coopérer nous voyons des femmes et des hommes inventer de nouvelles manières de s'associer de produire de vivre d'échanger nous voyons la solidarité s'exprimer nous voyons l'Amérique anti-Trump se mobiliser nous voyons Barcelone sa mère à Dakolao et ses habitants tenir bon comme Paris après Charlie ce monde en vérité est chaque jour à la croisée des chemins chaque jour en équilibre un équilibre toujours plus instable entre le chaos capitaliste et l'espoir d'une autre mondialité de paix et de solidarité dans ces conditions nous le sentons tout chaque question du quotidien devient en vérité un choix de société faut-il accueillir les migrants et c'est notre rapport au monde qui est questionné faut-il accepter le pistolet sur la tempe de travailler le dimanche et c'est le sens du travail qui est sur la sellette faut-il continuer à payer un loyer inabordable pour se locher et laisser R&B privatiser nos villes faut-il manger aux conditions de géants transnationaux de l'agrobusiness sans scrupule et ne rien dire nous sommes tous nous nos concitoyens des millions à nous poser chaque jour ces questions et à osciller entre l'espoir d'un autre monde possible et tellement nécessaire et la difficulté de lui ouvrir un chemin voire le sentiment de son impossibilité oui l'état du monde nous inquiète parce que nous voyons bien que la crise profonde majeure durable structurelle en vérité civilisationnelle du mode de production capitaliste à l'échelle mondialisée fait courir à la planète des dangers inégalés mais nous voyons aussi que cette situation pose au monde chaque jour des questions sociales écologiques éthiques culturelles et finalement elles aussi civilisationnelles inédites la question du changement du changement profond de société de modèle du changement de modèle du changement de paradigme est concrètement posée à notre monde elle est à l'ordre du jour comme jamais l'hypothèse géniale de Marx et d'Engels qui reposait déjà sur le travail l'étude et l'analyse et qui est si bien comptée dans le film que j'espère vous serez nombreux à aller voir ce soir en avant-première le jeune Karl Marx qui est venu nous présenter son réalisateur Raoul Peck devient aujourd'hui un chemin crédible de dépassement des aliénations capitalistes oui le 21ème siècle qui paraît pourtant si dur et si difficile dans cette crise majeure le 21ème siècle peut être celui du dépassement progressif du système capitaliste de ces logiques prédatrices inégalitaires et surannées jamais notre communisme celui du dépassement progressif et congrès de ces logiques pour de nouvelles logiques du commun de la coopération de la liberté contre les dominations n'a trouvé autant d'actualité mais ce chemin est un chemin de lutte de classe intense et durable un chemin de construction progressive concrète sans cesse renouvelée il doit être un chemin de démocratie pour cette raison et non pas seulement un chemin de soir électoral un chemin de démocratie sans cesse approfondie pour faire reculer les coûts et les gâchis du capital pour donner toujours davantage d'espoir et d'espace et de pouvoir aux citoyens et d'espoir aussi pour partager toujours davantage de savoir pour conquérir toujours plus d'autonomie pour créer une société d'individus libres solidaires et associés où la coopération prime sur la compétition cette création continue ce mouvement de lutte et de création continue dans le mouvement concret de la lutte des classes dans celui des luttes pour l'émancipation humaine c'est notre communisme notre communisme du quotidien appelé à faire grandir dans les plaies de la crise un monde nouveau qui pousse à la porte nous sommes des résistants il n'y a pas meilleur résistant que nous quand il faut faire face dans le combat mais notre projet communiste ça n'est pas la résistance notre projet communiste c'est la conquête c'est la conquête citoyenne c'est la conquête d'une libération concrète et progressive de la société des entraves et des gâchis capitalistes notre projet communiste c'est un projet conquérant c'est un projet d'offensive ce n'est pas seulement un projet de résistance sûrement pas voilà d'ailleurs aussi pourquoi je ne crois pas personnellement à la nécessité d'une parenthèse populiste fut-elle baptisée de gauche qui face à la crise démocratique à l'impasse construite du politique substituerait en quelque sorte comme un sas de transition obligé vers une future renaissance démocratique la logique de l'identification où chacun accepterait de délaisser une part de sa libre initiative en lieu et place de la construction permanente d'une intervention populaire large diversifiée autonome non le parti communiste et notre projet de transformation sociale concrète ne sont pas solubles dans le populisme de gauche je ne dis pas cela je ne dis pas cela je ne dis pas cela pour créer je ne sais quelle polémique nous avons travaillé et nous travaillerons probablement avec des forces politiques qui se réclament de cette idée je dis cela pour souligner que l'atout que représente le parti communiste et l'originalité de sa démarche et la folie qui consisterait à s'en passer vous les savez je pense que l'heure est venue et nous aurons à en discuter dans les mois qui viennent je pense que l'heure est venue de notre propre révolution politique de notre réinvention en quelque sorte réinvention ça ne veut pas dire que nous ne partirions d'une feuille blanche nous avons beaucoup tenté beaucoup essayé nous avons des acquis considérables se réinventer pour moi ça veut dire quoi ça veut dire qu'il faut changer tout ce qui doit l'être sans tabou évidemment garder tout ce qui doit l'être mais changer tout ce qui doit l'être sans tabou pour pouvoir jouer à nouveau pleinement notre rôle à la hauteur des enjeux de cette période une réinvention résolument offensive et conquérante parce que notre audace doit être le contraire d'un renoncement parce que notre force avec son originalité culturelle d'idées de projets de pratiques reste indispensable à la reconstruction d'un projet majoritaire de transformation sociale alors il rêve ce Pierre Laurent en diront certains après une année politique si trouble si paradoxale si chaotique si incertaine si dure à vivre par moments et j'en sais quelque chose oui c'est vrai dans la tornade politique que nous venons de vivre rien n'a été facile nous avons marqué des points et nous avons subi des revers pris des coups certes nous n'avons pas cette fois encore su déjouer le piège présidentiel qui s'est refermé sur le pays avec le second tour Macron-Le Pen nous n'avons pas mais en même temps nous avons contribué au score remarquable de Jean-Luc Mélenchon et à la poussée des idées de transformation sociale pas seulement dans cette élection depuis 2012 avec la création du Front de Gauche nous avons élu un groupe à l'Assemblée nationale une gageure dans cette tornade dans cette tornade politique aux côtés d'un groupe de la France insoumise mais dans notre score législatif nous avons aussi payé cher le prix de la présidentialisation comme celui de la ringardisation des partis orchestrés par tous les candidats présidentiels y compris celui que nous soutenions de tout cela de tout cela mais dans toutes ces contradictions nous avons attiré leçons et bilans et nous allons le faire en prenant le temps d'un débat approfondi mais dans cette situation aussi difficile que passionnante et inédite nous devons ne jamais perdre de vue l'essentiel et l'essentiel pour moi c'est quoi c'est que les immenses espaces qui continuent d'exister et qui ont travaillé la société française toute l'année dernière pour transformer l'aspiration au changement l'envie d'un nouveau mode de vie en projet politique progressiste et en conquête démocratique ces espaces continuent chaque jour de s'élargir c'est la recherche de la nouveauté paradoxalement qui a fait gagner Macron contre le système installé mais si Macron a capté le besoin de renouveau au profit d'une recomposition politique unissant les libéraux de droite et les sociolibéraux pour mener la politique de droite qu'il est en train de mener nous le voyons bien la majorité de la société qui lui a pourtant donné ces marges de manœuvre n'a pas adopté pour autant sa doctrine libérale c'est beaucoup plus compliqué que cela la société a cherché à débloquer un système politique verrouillé qui se reproduisait sur lui-même qui l'avait méprisé ce peuple après 2005 et après la victoire du nom TCE et qui tournait en boucle autour des mêmes recettes mais voici d'ailleurs pourquoi les contradictions du macronisme exploseront elles aussi à leur tour la société n'en restera pas là le combat continue quelles que soient les difficultés les contradictions ne perdons pas de vue l'essentiel la recherche de neufs de progrès nouveau d'un nouveau mode de vie et de développement qui travaille en profondeur la société française comme une bonne partie de la planète et ayons l'ambition d'être en toutes circonstances les bâtisseurs du commun les bâtisseurs de cet avenir nouveau nous savons en vérité faire beaucoup de choses mais qui sait que tout cela forme en réalité tout notre projet une vision cohérente bien trop peu 40 000 personnes privées de vacances viennent à nouveau cet été grâce aux élus et aux militants communistes de partir une journée à la mer ils étaient encore 4 000 sur les plages de Malo-Lébain grâce aux communistes du nord la veille la veille de l'ouverture de l'université d'été Marie-Pierre vieux qui était là-bas pour participer à un débat à l'université d'été des Verts qui se tenait sur la même plage à quelques centaines de mètres me racontait qu'il y avait 40 journalistes à l'université des Verts et un celui de l'humanité avec les 4 000 avec les 4 000 qui étaient à la mer c'est dire je prends cet exemple parce qu'ils étaient là ils étaient on peut pas dire qu'ils n'étaient pas sur place ils étaient à quelques centaines de mètres c'est dire les efforts politiques que nous devons développer pour communiquer la force de nos initiatives nos journées solidaires de vente de fruits et légumes connaissent un succès grandissant d'année en année et en vérité il n'y aurait pas de limite à leur succès si nous savions en organiser dix fois plus en ce moment même les communistes de Grigny les camarades de Grigny me racontaient ça organisent la collecte de vêtements et de tout bien de première nécessité pour 250 familles grinoises qui ont tout perdu dans un terrible incendie dans cette ville à Paris à Ivry dans la vallée de la Roya dans les Alpes-Maritimes dans le Pas-de-Calais les communistes sont dans l'action concrète quotidienne aux côtés des migrants pour un accueil digne des valeurs humaines la solidarité la solidarité est pour nous un projet elle est pour nous un projet concret immédiat la solidarité c'est pour nous une vision politique de la société et du monde autre exemple les scoptis les ex-fralib sont parmi nous à cette université d'été et d'ailleurs ils ont besoin de leur soutien ils ont besoin de votre soutien ils ont nous les avons beaucoup soutenus mais ils ont aujourd'hui besoin d'un engagement nouveau de notre part nous sommes au rendez-vous nous sommes là à nouveau parce que leur combat n'est pas seulement une lutte c'est un projet humain un projet de vie et de travail un projet politique coopératif qui nous intéresse et qui dit quelque chose sur la société que nous voulons nous portons en toutes circonstances l'exigence d'une autre utilisation de l'argent et d'un autre rôle pour les banques de l'exigence d'une coop fiscale mondiale au financement des PME avec le rapport que Frédéric Boccarat a réussi à faire adopter notamment au conseil économique et social environnemental récemment de la création d'un pôle public bancaire à la création d'un fonds européen pour le développement social et écologique nous menons cette bataille parce que nous voulons faire grandir la conscience que monnaie et crédit doivent redevenir le plus vite possible étape par étape redevenir des biens communs utiles au développement de tous nous voulons mettre en commun toutes les forces disponibles autre exemple nous allons le faire pour se mêler du dossier de la nationalisation des chantiers de Saint-Nazaire parce que nous voulons que cet acte politique devienne un projet d'intérêt national pour la navale française ce qu'il n'est pas encore et non pas un rafistolage capitalistique à court terme où les fonds publics ne seront que les béquilles du capital nous avons et nous pouvons porter une haute idée de la France de son industrie de son rayonnement de sa capacité coopérative dans cette bataille et dans beaucoup d'autres nous sommes fiers de l'action de nos élus qui fourmillent d'expérimentation sociale écologique urbaine culturelle bien souvent sous-estimée y compris par beaucoup de camarades des expérimentations qui ouvrent les pistes de ce que pourrait être une société nouvelle au point que c'est souvent dans ces communes pourtant loin d'être les mieux dotés que s'invente le plus neuf pour la société tout entière nous organisons chaque année des rencontres politiques novatrices sur la révolution numérique et ce travail se déploie avec beaucoup d'essor depuis que Yann Lepolotec en a pris la responsabilité au parti mais il est temps que nous passions aux travaux pratiques pour inventer dans le concret de nos luttes et de nos batailles les nouveaux usages sociaux militants collaboratifs correspondant à ces innovations dont nous discutons avec l'ensemble de ce monde qui travaille dans le numérique et c'est vrai d'ailleurs pour notre propre parti et pour ses propres usages du numérique nous devrions porter plus fort encore même si nous le faisons dans beaucoup d'endroits chaque projet coopératif social, écologique, industriel démocratique qui émerge en devenant des partenaires actifs de toutes les innovations qui fourmillent dans la société en cherchant toujours à tirer vers le haut ces expériences de transformation enfin nous sommes des internationalistes plus que jamais convaincus de la nécessité de construire nos luttes de transformation à l'échelle européenne et mondiale nationale, européenne et mondiale nous sommes pleinement engagés par exemple comme partie haute de cet événement dans la préparation du forum européen qui se prépare pour les 10 et 11 novembre à Marseille et il va falloir engager nous engager dans la bataille en vue des élections européennes de 2019 dès cette année pour préparer des grandes campagnes d'élections européennes dans notre pays et dans toute l'Europe en convergence avec le maximum de forces progressistes de ces différents pays nous avons l'ambition de redéployer notre activité pour la paix et nous avons commencé à le faire et nous serons une nouvelle fois partie prenante des marches pour la paix du 23 septembre un combat qui est aujourd'hui consubstantiel à celui du développement humain du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes des palestiniens des kurdes et de tant d'autres consubstantiel de la lutte mondiale consubstantiel de la lutte mondiale contre le réchauffement contre le réchauffement climatique et pour les enjeux écologiques nous comptons redonner d'ailleurs toute sa place à la lutte contre tous les racismes dans nos quartiers comme dans le monde à l'heure des délires de Trump et d'ailleurs puisque j'ai parlé tout à l'heure du film Le jeune Karl Marx de Raoul Peck vous aurez aussi l'occasion de l'interroger sur le film qui est sorti déjà I am not for negro your negro que je vous conseille d'aller voir et qui est un film excellent y compris pour organiser des débats dans nos quartiers sur les questions du racisme chez nous et dans le monde et singulièrement aux Etats-Unis nous soutenons aussi parce que c'est notre vision du monde la candidature des JO à Paris en 2024 parce que nous voulons précisément y porter là aussi la bataille et les enjeux d'un sport citoyen et populaire désintoxiqué de la finance et que pour nous la joie d'un jeune gamin sur un stade dans une piscine ou dans un gymnase ou même c'est l'amoureux de foot qui dit ça ou la beauté d'un dribble de Neymar nous ne le confondons pas et oui regardez le jouer nous ne le confondons pas avec l'hystérie spéculative qui cherche à tout marchandiser le sport n'appartient pas aux marchands oui en toutes circonstances et en tout domaine nous voulons être je savais que ça allait vous faire réagir ça oui oui nous voulons être en toutes circonstances et en tout domaine des bâtisseurs du commun le parti de toutes les causes communes pour l'émancipation voilà qui dans la situation confuse et troublée que nous connaissons redonnera du sens et de la clarté à notre combat nous en avons les forces je le pense mais reconnaissons-le dans un monde et un rapport à la politique qui se sont bouleversés qui se bouleversent tous les jours nous n'avons pas toujours la cohérence la réactivité l'efficacité l'organisation la communication l'ouverture la facilité d'accès qui permettent de déployer ces immenses forces militantes les nôtres et celles qui nous entourent à nous donc de repenser et je crois que le moment est venu de repenser notre nouvelle organisation communiste nos pratiques un nouvel âge de notre communication qui nous permettront de pousser jusqu'au bout l'ambition d'être le parti de toutes ces transformations concrètes un siècle après notre fondation sachons saisir la chance de notre propre révolution je crois sincèrement que les conditions sont réunies pour un bon qualitatif de nos transformations sur lesquelles nous avons en vérité déjà beaucoup travaillé mais que nous peinons à mettre en cohérence et à rendre visible dans la société et bien il faut remettre l'ouvrage sur le métier avec une nouvelle ambition je crois que nos adhérents y sont prêts et que des centaines de milliers de ceux qui nous entourent nous côtoient nous apprécient nous attendent nous espèrent trouveraient alors dans ce mouvement et dans ce signal de très fortes raisons d'espérer singulièrement dans la jeunesse et dans le monde du travail nous tiendrons notre congrès dès 2018 c'est ce qu'a décidé le conseil national un an avant la date prévue parce qu'il nous faut prendre la mesure de cette situation nouvelle parce que il faut prendre la mesure des responsabilités qu'elle nous impose et des transformations que cela implique toutes les questions je le dis bien clairement toutes les questions seront mises entre les mains des communistes et seront tranchées souverainement par eux les chantiers de travail de ce congrès et c'est une nouvelle manière d'entamer la préparation de ce congrès seront précisément décidés lors d'une assemblée nationale des animateurs de sections locales du parti à l'automne le conseil national réuni hier travaille sur un document de consultation des communistes qui servira à préparer cette assemblée nationale qui sera disponible je pense dès la fête de l'humanité pour préparer précisément cette assemblée et à chaque étape les communistes seront consultés et mettre des décisions parce que c'est ensemble et uni que nous devons conduire ces changements ce nouveau rôle cette relance ce nouveau parti communiste qu'il nous faut promouvoir tous ensemble est indispensable à la reconstruction d'une gauche nouvelle d'une majorité politique et populaire d'une mise en mouvement majoritaire des citoyens pouvant demain constituer une alternative au pouvoir Macron car la question il faut se la poser maintenant communistes insoumis écologistes harmonistes socialistes de gauche citoyens progressistes de tous horizons cette majorité nous devons commencer à la construire et nous savons que ça ne va pas de soi tous nos efforts toutes nos luttes tous nos espoirs ne doivent pas demain pouvoir être à nouveau confisqués par une nouvelle opération Macron ou je ne sais quelle autre opération qui confisquera la soif de renouveau de notre peuple nous ne voulons pas revivre le second tour Macron-Le Pen il faut donc construire et commencer à reconstruire dès maintenant sérieusement patiemment il faudra des alliances mais aujourd'hui c'est vrai qu'elles doivent être reconstruites et repensées et que les acteurs eux-mêmes disponibles sont très en mouvement il se fera ce mouvement aussi beaucoup dans les luttes et dans les mouvements citoyens il faudra aussi pour le réussir pour réussir cette reconstruction il faudra le déploiement plus audacieux et plus visible de l'ensemble de notre propre initiative et c'est le sens des transformations que je propose mais d'ores et déjà je veux dire qu'à toutes ces forces nous continuons à tendre la main à toutes nous voulons le dialogue la coopération nous voulons le respect les chemins du front populaire et citoyens que nous appelons plus que jamais de nos voeux ne sont pas écrits d'avance nous le savons le travail sur un pacte d'humanité que nous avions entamé avec plusieurs dizaines de personnalités doit être poursuivi mais nous sommes prêts à défricher tous ces chemins avec l'ensemble des forces des personnalités et des citoyens disponibles et là encore il ne faudra pas craindre d'expérimenter et d'expérimenter à nouveau et pour terminer je veux lancer une invitation claire et nette à toutes ces forces je leur dis rendez-vous à la fête de l'humanité le plus grand forum politique de rentrée de l'année un forum qui se déroule devant la parole du peuple où elle est en direct et présente cette agora géante qu'est la fête de l'humanité où se sont inventées et où ont été amorcées beaucoup de promesses nouvelles je leur dis cette agora c'est la vôtre je leur dis à tous c'est la vôtre venez à la fête de l'humanité et nous vous donnerons l'occasion de parler d'échanger de débattre avec nous et avec toutes ces forces la fête de l'humanité est une terre d'accueil de débat où la parole populaire s'entend en direct cette année elle sera le premier grand forum à ciel ouvert de riposte à Macron et de reconstruction nous vous y attendons tous et n'oubliez pas l'adage les absents ont toujours tort alors à tous rendez-vous au 15, 16 et 17 septembre à la Cour d'Omme à la Cour d'Omme bien bonne continuation d'université d'été bon travail à tous et profitez aussi de tous les bons moments de cette université appareil de la terre où je vous rends tous les forces de la fin car et au soir dans son fratère c'est l'éducation de la fin du passé présentable roi où l'esclave debout debout le monde va changer de base nous ne sommes rien soyons tous c'est la lutte finale groupons-nous et demain l'international sera le genre humain c'est la lutte c'est la lutte groupons-nous et demain l'international sera le genre humain un plus applaudissements c'est la lutte Sous-titrage ST' 501 ... ...